IDFM 98 de la bonne FM, oui de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Une émission au-delà du miroir ce soir par téléphone avec Marc Gallieu qui va nous parler de Roll, ça s'écrit R-O-L. Roll qui est né en 1903 et qui nous a quittés en 1994 et qui est considéré vraiment comme un grand maître spirituel qui a réalisé de véritables miracles. Est-ce que vous m'entendez Marc Gallieu ? Tout à fait, tout à fait. Alors qui êtes-vous Marc Gallieu ? Un passionné d'ésotérisme, de parapsychologie, qui a écrit quelques ouvrages. D'ailleurs nous avions fait des émissions pour ces ouvrages. Attendez, je trouve qu'il y en a un qui s'appelle « Ceux qui s'en vont et ceux qui restent », n'est-ce pas ? Et ensuite, le dernier c'était « Confidence de star » sur l'étrange et l'au-delà. Et avant, il y avait « Enquête sur le monde des esprits ». Vous savez tout. Ça nous remonte à... Donc là, vous n'êtes pas auteur des deux livres. Pourquoi je suis ici à vous parler de ces livres ? Parce qu'avec une amie, nous avons œuvré à leur traduction. Et parce que, par trois fois, j'ai rencontré l'auteur et son époux. La dame, donc, et son époux. Et j'ai été émerveillé, passionné. Et il est rare, voyez-vous, que sur quelqu'un d'une telle envergure, on a connu Saint-Germain, on a connu Nostradamus, on a connu etc. Mais il n'y a aucun témoin visuel. Nous n'avons que des écrits, des témoignages écrits. Tandis que là, ben mon Dieu, des témoins subsistent. Parle-t-encore, avec précision, avec passion. Et ils sont divers. Vous avez... Le corps médical s'exprime beaucoup, puisque même rôle a été autorisé, et même demandé dans des blocs opératoires. Ce qui est ahurissant, voyez-vous. C'était un homme très divers, varié, très cultivé, et qui avait des dons. Alors, certains s'approcheraient de ceux d'un hindou qui s'appelait, il est décédé lui aussi, Saï Baba, qui faisait apparaître, paraît-il, de l'or qu'il donnait. Il est mort il y a cinq ou six ou sept ans. Mais ça s'arrêtait là. Tandis que Rol, en plus de ça, il ne donnait pas d'or, mais il faisait apparaître des objets extraordinaires. C'était quelqu'un qui avait des dons multiples, variés. Voilà. C'est hors classement. On peut le dire hors classement. Alors, on peut peut-être le situer, il est né à Turin. Tout à fait. C'était un italien. Oui, mais comme son nom l'indique, Rol, c'est un nom scandinave. C'est-à-dire que, certes, la famille, ils sont installés depuis plusieurs générations, mais Rol, ce n'est pas un nom italien, c'est un nom scandinave. Et il a épousé une Norvégienne, dont il restait un petit peu, qui s'appelait Edna. Il est resté un petit peu dans cette mouvance. Mais c'était quelqu'un de très méditerranéen, effectivement. Figurez-vous que très méditerranéen, ce n'est pas innocent de dire ça, parce que ses pouvoirs l'ont pris, si je puis dire, à Marseille. Tout a commencé, à Marseille, par une rencontre. Alors, il faut dire que Rol était... Il y a des livres qui sont parus, notamment, de correspondance, parce que la famille a gardé la correspondance. Son père était banquier, responsable d'une agence pendant longtemps. Il était allé à Londres, etc. Et on voyait que le fils, lorsqu'il est devenu adolescent, puis adulte, était quelqu'un qui avait un malaise. Il était un peu comme un artiste qui ne s'est pas révélé, comme quelqu'un qui se cherche et qui ne se trouve pas. Et donc, son père voulait qu'il soit, pour commencer, caissier dans une banque à Turin. Il lui a dit oui, mais pas à Turin. Donc, il est allé à Marseille. Et c'est là qu'il a fait cette rencontre, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Donc, il a obtenu, par exemple, vous voyez, un diplôme en droit à Turin, un à Londres en sciences commerciales, et le troisième à Paris en biologie médicale. Mais c'est à Paris qu'il a rencontré sa femme. C'est à Paris qu'il a rencontré sa femme, oui. Mais c'est à Marseille, je vous dis, qu'il a pris cette stature. Tout à fait. Et la rencontre a été tout à fait... Enfin, par hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Mais Elna était une femme très, très belle, grande, taille mannequin, etc. Beaucoup de culture. Elle parlait bien le français. Et de suite, mon Dieu, la séduction a joué sur les deux côtés. Il faut savoir aussi, allez, on va en parler un petit peu, Rol, malgré lui, a fait souffrir son épouse parce qu'il n'était pas insensible au charme féminin. Et donc, il a eu de nombreuses conquêtes. Et Elna était une personne réservée. C'est presque, ça fait partie, si vous voulez, de ces personnes nordiques, souvent, alors que lui avait un tempérament méditerranéen. C'est quelqu'un de très expansif. Et voilà. Donc, il en a beaucoup souffert. Avant de partir, il a demandé pardon de toutes ces souffrances qui étaient accidentelles, si vous voulez, que malgré lui, l'a infligée à Elna. C'est pas ça qui est le plus intéressant dans sa vie. Donc, Elna Rex... Rex Nusden. C'est pas facile à prononcer. Oui, tout à fait. Qui est partie avant lui. Elle est partie en 90. Et lui, il l'a suivie en 94. Et donc, le départ d'Elna a signé son arrêt de mort à lui. Vous voyez, c'est comme quoi, c'est paradoxal. Dès que cette femme s'est éteinte, il a été complètement perdu. Voilà, c'était un mort vivant. Voilà, les quatre dernières années, pour faire court, on peut dire ça. Alors, vous avez dit qu'il disposait, il avait eu un diplôme en droit, en sciences commerciales et en biologie médicale, mais il jouait aussi très bien du piano et du violon. Oui, tout à fait. Et il était peintre. D'ailleurs, vous m'avez remarqué, la belle musique qui était en introduction, il n'y a pas de hasard, chère dame, et vous allez le constater. Figurez-vous que la musique du parrain, n'est-ce pas, a été jouée une des premières fois sur le piano de Roll, devant Fellini, même si vous voyez, c'est pas lui, je crois, qui a fait le film, mais il était là, et Roll a dit, c'est une musique extraordinaire, qui connaîtra un succès étonnant, qui est mérité. Et vous voyez comme quoi, c'est très curieux. Donc, Roll jouait du piano, et lorsqu'il était jeune, même dans les cinémas muets, il accompagnait au piano les films, qui défilaient, bien sûr. Et on peut parler, allez, on va aller très bien, on peut parler musique, et rester musique découverte. Par exemple, Roll a fait, entre autres, la connaissance d'Einstein, qui était un passionné de violon, qui jouait très bien le violon. Et un jour, ces deux-là, on jouait un morceau, Roll, Einstein, et de part et d'autre, du violon, des cordes, il y a deux trous que l'on appelle les ouïes. Eh bien, ils étaient pris dans cette magie musicale, n'est-ce pas, et par ces trous du violon d'Einstein, des roses sortaient. Des roses, des vraies roses. Des roses fraîches. Et Einstein, il n'était pas étonné, il était... Voilà, on ne le tenait plus, mais c'était... Inconsciemment, il savait qu'il y avait des choses aussi fortes. On va peut-être parler de Maria Luisa Giordano, qui est finalement cette femme que Roll a pris un peu pour sa fille, puisqu'il n'avait pas eu d'enfant. Tout à fait. Et qui a vécu les dernières années de la vie de Roll. Voilà, oui, d'accord. Alors, elle et son mari vivent toujours, donc lui, c'est un chirurgien qui est à la retraite. C'est une damelle très active à Turin. Je suis allé les voir trois fois. Trois années différentes. Et donc, effectivement, elle était son chauffeur. Elle était en admiration pour lui, bien sûr. et des anecdotes, écoutez, dans le désordre, je suis quelqu'un de désordonné. Une qui l'avait marquée, écoutez, cette histoire. Roll vivait de sa peinture. Il ne vivait pas de ses talents de médium. Non, non, pas du tout. Il vivait de sa peinture et il travaillait sur commande, même. Vous voyez, donc, il avait des aficionados. Et donc, un jour, elle est allée avec lui acheter des toiles et que l'on a chargé dans la malle et certaine au pied de rôle. Et donc, la conversation continue en voiture. Et tout d'un coup, elle le voit absent. Il ne répond pas. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, il lui montre une vis très contrariée qui était sortie du cadre. Pardon. Elle lui dit, mais ce n'est pas grave, un coup de tournevis. C'est en place. Oh, ça me contrarie. Et puis, tout d'un coup, m'a-t-elle dit, j'ai entendu comme de la grêle sur le toit, une verse de grêle terrible. En fait, c'était des vis qui tombaient dans la voiture. Une quantité impressionnante de vis. Et alors, bien que je sois plus jeune que lui, comme une mère aurait dit à son enfant, je lui dis que ça n'était pas du tout raisonnable. qu'il fallait qu'il enlève tout ça, qu'il m'enlève une en souvenir. Et le lendemain, lorsqu'elle a passé l'aspirateur sous le tapis, il y avait une vis qui était restée et toutes les autres étaient reparties. Ça, c'était Roll. Il avait des pouvoirs extraordinaires sur la matière. Voilà. C'est un truc parmi tant d'autres. Oui, parce que si vous parlez de voiture, elle, elle l'a connue en 79. Je vois que vous suivez bien. Elle l'a pratiquement... Donc, cette femme était la fille d'un des meilleurs amis de Roll. C'est-à-dire que... Tout à fait. En fait, si vous voulez, elle a été... Roll avait une sœur. Il avait deux sœurs. Et ils étaient quatre comme enfants. Donc, il y a eu un garçon, une fille, Roll, en troisième position, et puis la dernière. Et Maria-Louise a été la copine de la dernière. Elle voulait rencontrer son frère Roll. Et cette dame lui disait... Non, il était presque inaccessible. C'était quelqu'un qui était super occupé, comme vous comprenez, demandé. Il te fera signe, je le lui dirai. Et puis un jour, la rencontre a eu lieu. Et donc, il lui a dit... Est-ce que vous conduisez ? Est-ce que tu conduis ? Alors, elle lui a dit non. Et il lui a dit... Mais toute femme digne de ce nom doit savoir conduire. Et il lui a fait passer son permis. Voilà. Et elle l'a véhiculée pendant longtemps, effectivement. Donc, cette fameuse Maria-Louisa Giordano a été un peu, on peut dire, l'élève. Quoique, finalement, je ne pense pas qu'elle... Enfin, elle a été à ses côtés. Elle a participé à énormément de soirées qui se passait avec plein de personnes. Et elle a écrit deux livres. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça même sur Rol ? Voilà. Mais elle, Maria-Louisa... Elle a écrit quatre livres sur Rol. Quatre livres. Il y en a deux, pardon, qui sont traduits. Et avec une amie, je vous dis, on en a traduit 18 d'auteurs différents, variés, qui ont écrit à des périodes différentes. Il y a notamment des reporters internationaux, du Corriera de la Serra, etc., de la Stampa Serra, qui l'ont suivi, qui l'ont vu souvent à l'œuvre. Et de ce fait, pour l'instant, les éditeurs n'ont accepté que ces deux. Après, on verra. Non, mais c'est pour pouvoir dire à nos auditeurs que finalement, en français, on ne connaissait pas grand-chose de Rol. Alors, oui. Parce qu'il n'est pas très connu chez les Français, quoi. Vous avez fait ça. Alors, on va faire écouter. Ça va être très rapide. Regardez. Le premier livre où il a été question, c'était celui de Dino Buzati, qui s'appelait Mystère à l'italienne. Il est sorti un livre de poche. Donc, dans les années 75, etc. Ensuite, France Dimanche avait consacré une double page lorsqu'il parlait des personnages mythiques. Donc, vous voyez, je l'ai sous les yeux. Il détestait qu'on le traite de médium. Pourtant, même le général de Gaulle était subjugué par ses talents et en avait peur. Ensuite, on en parle aussi, ça c'est important, dans Planète. Il y a eu deux numéros, certes, c'est ancien de Powell, vous voyez, hébergé, où il y a des interviews de Fellini, qui était un ami intime, qui raconte Rol et ce dont il a assisté. Mais c'est vrai que c'est très peu. Alors, vous avez raison de soulever le lierre parce que, là, vous soulevez quelque chose de capital. De son vivant, Rol ne voulait pas que l'on écrive sur lui. Pratiquement pas. Et il a failli se fâcher. Vous voyez, il ne voyait pas tout, quand même. Il a failli se fâcher avec un ami qui, de son vivant, son grand journaliste, un reporter, a publié un ouvrage qui lui était pourtant très favorable. C'était Allégry. Il l'avait appelé Rol le grand voyant, alors que Rol ne voulait pas qu'on l'appelle le voyant. Et il y a eu une brouille. Après, ils se sont réconciliés. Mais Rol tenait à une certaine tranquillité, même si trois soirs par semaine jusqu'à 3-4 heures du matin, il y avait une quinzaine de personnes chez lui et des expériences les plus éblouissantes les unes que les autres. Mais ça restait assez confidentiel. Même si Kennedy est venu, même si Fermi avec Einstein l'ont connu. La reine Elisabeth, Mussolini, Rigan. Voilà Rigan qui lui a envoyé un télégramme. Donc bien sûr, c'était quelqu'un qui était, bien sûr, méditerranéen, bien sûr, italien. Mais peut-être en rajoutait-il, peut-être aussi un petit peu. Mais les témoins sont là pour confirmer. Et comment vous dirais-je ? C'était quelqu'un qui, lorsqu'on lui disait, vous avez des pouvoirs, il disait non, j'ai des possibilités. Je ne sais pas ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc j'ai des possibilités. Il a été, vous voyez, alors je tire un petit peu partout, vous verrez qu'après la trame va se faire. C'est un enfant qui a parlé sur le tard. Son premier mot qu'il a dit, on ne comprenait pas à l'époque, c'était poléone, le diminutif de Napoléon. On reviendra sur Napoléon. Voilà. C'était un fou furieux, un collectionneur. Il avait des fortunes d'objets ayant appartenu à l'empereur. Ce que je ne comprends pas personnellement et qui me choque, parce que l'on sait, tous les Français qui sont morts en Russie de froid sous Napoléon, c'était comme ça. Il aimait bien Napoléon. Voilà. Avez-vous d'autres... Alors, Roll, je vais essayer de... Roll, c'était quelqu'un. Maria-Louise, on me le disait il y a quelques jours encore. Ça, c'est important pour les auditeurs qui comprennent ça. Jusque dans les années 70, lorsque l'on voulait converser avec un dessin, Roll, non content de voir, de l'entendre, le faisait apparaître, le dessin. On pouvait même le toucher, un petit peu le dessin. C'était spectaculaire. Il y en a qui se sont évanouis, d'autres qui sont partis. Et le mari de Gigi, le mari de Maria-Louise, me disait, lorsque les séances étaient terminées, il était en hypoglycémie, il grelottait, il fallait lui donner du sucre, il fallait le... parce qu'il avait trop donné de son énergie. Il faut savoir que tout est une histoire énergétique, énergivore même, ce genre de choses. Et avec l'âge, certes, il a eu contact, lorsque nécessaire, avec les défunts, mais il ne pouvait plus les faire venir. Il les entendait, il les voyait, il répétait ce que l'on lui disait. Mais les gens ne pouvaient plus voir ces défunts. C'était ahurissant. Peu de gens ont fait comme ça dans l'histoire de la parapsychologie. On va peut-être développer un peu tout ça. On va faire une mini pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite après. Donc, il aimait Mozart, donc on va lui passer du Mozart. Super pour lui. Voilà, et on se retrouve pour la deuxième partie de ces taux de l'aide du miroir. Alors, nous parlons des livres de Maria Louisa Giordano, sujet d'un homme qui s'appelle Rol, Gustavo, Philippo Rol, qui est donc un être assez extraordinaire du XXe siècle, qui disait de lui, lorsqu'il parlait de lui, il disait qu'il était une personne, c'était une personne d'une grande modestie, qui disait, « Je suis un homme absolument commun, identique à tout le monde, dans les défauts et les faiblesses. Je suis seulement un peintre », disait-il de lui. Il était très susceptible. Même un seul mot pouvait l'offenser, blesser sa sensibilité. Il disait alors se sentir vraiment dans un océan de solitude. Quant à Maria Louisa Giordano, elle dit que ce fameux Rol a allumé une lumière en elle et qu'elle désire transmettre cette lumière aux autres. Et pour nous parler de ce livre qui est traduit de l'italien, nous avons avec nous Marc Galieux par téléphone qui m'a fait découvrir Rol parce que je ne le connaissais pas. On reprend un peu son histoire. Il est né donc en 1905, 1903. Il a ses premières... Alors on ne sait pas comment il a découvert ses facultés. Il les a découvertes à 23 ans, mais dans le livre, on ne sait pas comment il les a découvertes. Je vais vous le dire, mais peut-être auparavant, il faudrait-il citer le titre des livres. Il y en a un qui s'appelle « Rol me parle encore » de Maria Louisa Giordano, aux éditions « Collection témoins de l'au-delà ». Et puis l'autre, c'est « Rol » et l'autre dimension aux mêmes éditions. Alors comment a-t-il trouvé découvert son don ? Son père l'a mis, il n'appréciait pas tout à fait, dans une pension de famille à Marseille. Et il y avait un étranger qui parlait peu, très peu communicatif. Et un jour, il lisait beaucoup, cet homme-là. Et un jour, un livre qu'il avait toujours à portée de main est tombé, Rol l'a ramassé. Et puis, mon Dieu, un lien s'est créé. Et ils sont allés, et c'est important pour les Marseillais. Ils sont allés se promener du côté de la Bourse, qui existe toujours, qui est une grande construction, où il y a bien sûr une horloge. Et donc, cet homme-là lui dit, il appelait le Polonais. Il n'a pas voulu dire son nom, le Polonais. Et il lui dit « Quelle heure est-il ? » Alors Rol lui dit « Mais tu l'as là, on la voit, il est 10h15. » Eh bien, je vais arrêter cette pendule. Et donc, Rol a regardé sa montre, elle indiquait la même heure. Et ensuite, la pendule de la Bourse s'est complètement arrêtée. Et il lui a appris comment fallait-il faire mentalement. Il y a une sorte de secret, où la couleur verte, le nombre 5, et puis d'autres, comment dirais-je, ingrédients entre enjeux, qui permet d'avoir, de provoquer certains faits paranormaux, pour faire court, voyez, on peut le dire comme ça. Oui, mais il s'est exercé, il a mis deux ans à réussir à trouver la couleur des cartes. Tout à fait. Parce que la vibration des cartes, avec la couleur. D'abord, oui, oui, oui. Et donc, vous vous rendez compte de la sensibilité qu'il faut. Et Rol était... Alors, selon moi, si vous voyez, je devais le résumer... Je vais vous faire un résumé qui va parler à tous vos auditeurs. Nous connaissons tous des jours de réussite, où tout va bien. On ne rate pas le métro, on fait, etc. Et puis, des jours où tout va mal, on connaît ça. Et bien, chez Rol, on aurait dit qu'il avait, avec la providence, une complicité permanente. Par exemple, ce qu'il faisait, vous l'avez lu, s'est raconté dans de nombreux ouvrages. Il demandait aux gens d'acheter des jeux de cartes, parce que les prestés législateurs que vous voyez à la télé arrivent avec leur matériel, truqués le plus souvent, mais ce sont des artistes, on s'incline. Rol n'a demandé à ce qu'on achète deux jeux de cartes, non avec la pellicule de plastique, et ensuite, par exemple, on prenait trois cartes, parce qu'il avait une énorme bibliothèque, et les livretés numérotés, par exemple, le 203 sortait, on allait prendre le livre 203, etc. Et alors, la page 235 sortait, et avant que l'on ouvre la page, ça c'est capital, ce que je vais vous dire est capital pour les passionnés de parapsychologie, il disait, ce qui était écrit à la première ligne de la page 234 au 35, sans se tromper, avant qu'on ouvre le livre. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, vous avez au début du siècle dernier, à l'Institut Média-Psychique International, des individus qui ont été, avec Charles Richer, le prix Nobel, un prix Nobel qui a été testé, et ils lisaient, quelqu'un lisait, si vous voulez, des lignes, et eux répétaient ce que la personne lisait, sans bouger les lèvres, ou muettement, vous le comprenez, mais ça s'appelle de la télépathie, de la lecture de pensée. Tandis que là, les livres étaient fermés. Oui, il lisait dans les livres enfermés. Tout à fait. Ça n'a plus été refait. Non mais, c'est tellement, ça me semble tellement peu important par rapport à tout ce qu'il a fait à côté, que ça encore... Bon, ça, ça... Parce qu'il y en a qui le traitaient de prestidigitateurs, quand même, mais il y a des choses, vraiment, ils matérialisaient des... Donc, ils lisaient à travers les livres fermés. Oui. Alors, vous avez raison. Là aussi, vous abordez les choses de capitale, vous-même. Ils matérialisaient des objets, mais sachez, sachez, qu'entre un prestidigitateur et quelqu'un qui a des dons paranormaux, l'objet qui se matérialise doit être, dans tous les cas, chaud. Parce que un objet qui se dématérialise et qui se rematérialise par ailleurs, est-ce qu'il passe... Enfin, ça crée de la chaleur. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas dans ce livre, mais dans le mien, parce que j'en avais parlé un petit peu de lui, où Maria Louise m'expliquait qu'il appelait de temps en temps un conservateur du musée de Paris, je ne sais pas trop lequel, et lui disait « Quand vous venez en Italie, vous n'allez pas tarder, passez chez moi. » « Parce que je suis allé dans vos réserves au sous-sol et je vous ai emprunté tel, tel et tel objet de collection, pièces de musée. » Et les soirées où il y avait ces quinzaines de personnes, presque jamais les mêmes, ils dématérialisaient à Paris un objet qu'ils rematérialisaient à Turin. Le conservateur venait avec une valise, chargeait ces objets et allait les remettre à la réserve. Mais ces objets étaient chauds. toujours chauds. Peut-être pas les roses. Pas les roses, vous avez raison. Et puis alors, ça nous permet de parler du général de Gaulle qui disait qu'il ne fallait pas voir rôle parce que finalement, il pouvait lire dans les pensées et il aurait pu dévoiler des secrets d'État. Donc, il n'a pas rencontré le général de Gaulle. Il l'a rencontré quand même ? Oui, bien sûr. Et c'est justement quand il l'a vu à la pratique, quand il l'a vu à l'œuvre, qu'il en a eu peur puisqu'on peut guère avoir peur de quelqu'un que l'on n'a pas rencontré. Non, non, croyez-moi, il l'a rencontré. D'ailleurs, le général de Gaulle lui a fait un cadeau d'un 78 tours assez étonnant où il y a des tambours, etc. sur Napoléon, bien entendu. Non, non, la rencontre a eu lieu, bien sûr. Alors, rôle était connu de l'intelligence internationale. Ça se disait beaucoup. Cocteau le connaissait, Picasso y était allé, etc. Walt Disney voulait le rencontrer. Pourquoi ? Parce que vous aviez... Là, on rentre dans la folie furieuse. Vous aviez parfois un peintre français, je chercherai tout à l'heure le nom. Ravier. Voilà, Auguste Ravier, vous avez raison, qui se manifestait. Alors, de plusieurs façons. Parfois, on entendait les lattes du plancher craquer, disait les témoins, et puis un souffle pénible, et la peinture se faisait seule. Et on voyait, on voyait les pinceaux s'activer tout seul. Il ne faisait pas que du ravier, il faisait du chagal, il faisait... Alors, là, dans les poches, vous avez raison de le dire, c'est complètement impossible, dans ce sens qu'il demandait aux gens d'amener des feuilles de papier blanches, et ce n'est pas lui qui fournissait, il avait raison, je vais vous dire pourquoi, parce que des prestigiateurs savent qu'il y a des feuilles apparemment blanches, lorsque vous les mouillez avec de l'eau, une peinture toujours la même sorte, parce que, bon, il y a des produits, etc., chimiques, tandis que là, non, il demandait d'emmener, et on pliait ça en quatre, et lorsqu'on dépliait, il y avait un dessin cohérent de Picasso qui sont dans le livre de Maria Louise, entre autres, et elle en a hérité de certains. C'est spectaculaire, ce genre de choses. Oui, ou des peintures, ou des textes aussi. Tout à fait, il aimait bien la poésie, absolument. Il était très sensible à la poésie. Alors, on va rester sur les personnages célèbres. Alors, il rencontre Elisabeth II, donc l'Angleterre lui demande de venir après la mort du souverain, et donc, Rol y va, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, lorsque le souverain est mort, la reine était au Kenya, et donc il y avait, entre le père et la fille, donc la fille et le dessin, un lien très ténu, très puissant, et donc, elle voulait éclaircir certaines choses, elle ne savait vers qui se tourner, on lui a parlé de Rol. Elle a invité, et Rol est allé avec Edna, donc à Londres, et le souverain est apparu, bien sûr, et la communication, c'est parce qu'il s'est dit, mais ce petit, là où j'ai beaucoup appris, voyez-vous, je ne savais pas, ça m'intéressait les gens qui aiment bien la mode, c'est que la reine a fait des cadeaux, puisqu'il ne voulait pas être rémunéré, et la reine a des fournisseurs, vous le savez, ça peut aller des confitures, jusqu'au gâteau, jusqu'à tout ce que vous voulez, confiseurs de la cour royale, et elle a offert à Edna, notamment, des foulards, qui ne sont pas en vente, parce qu'il y a l'écusson héraldique de la famille royale, ça ne se vend pas, et donc elle lui avait donné deux exemplaires, voyez, c'est assez étonnant, ce genre de choses, mais s'il avait des dons, parfois, un peu coquin avec Fellini, Fellini, vous le savez, aimait bien, allez, disons-le, la bouffe, il aimait bien les femmes fortes, etc. Et il faisait des blagues dans les restaurants. Par exemple, une fois, un médecin, qui était dans une table pas très loin, pelait avec attention une orange, en enlevant tous les petits fils blancs, en séparant les bernes, etc. Et Fellini fait un signe à Rol, il lui a eu l'air de dire, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, c'est une obsession, cette orange. Et à un moment, le médecin a tourné le regard, parce qu'il ne voulait jamais choquer les gens, et vous verrez pourquoi. Et quand il est revenu sur son orange, la brave orange s'était rhabillée. À l'envers, oui, comme si on pèle une orange et qu'elle se rhabille, oui, complètement. C'était, bon, c'était Rol. Il aimait bien faire des petites blagues. Il faisait apparaître des cerises à Noël. Oui, 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 à Marie-Louise, absolument. Absolument, assez loin. Alors, par exemple, ce que vous n'avez pas lu, parce que je ne voudrais pas, comment dirais-je, piller les livres de Marie-Louise, écouter cette histoire vraie, et un autre regard de Rol. Un jour, son ami, je vais vous dire, attendez, lequel, un journaliste, celui-là, est décédé, avait fait l'acquisition d'un tableau assez cher, bien coté. Et il dit à Rol, sachant ses rues de peinture, « Fais-moi plaisir, viens le voir, tu me diras ce que tu en penses. » Donc, Rol monte voir le tableau, et il commence à faire des critiques, en disant, bon, que ce n'est pas très bien, etc., ceci ne va pas. Et il sort, il faut que vous sachiez, qu'il avait toujours un... Voilà, le gars s'appelait Rémo Lugli. Il a écrit une vie de prodige, et il raconte cette histoire. Et donc, Rol sort un crayon, une graphite en bambou, et à 4 ou 5 mètres, je dis bien 4 ou 5 mètres du tableau, comme un enfant de 5 ans ou 3 ans pourrait le faire. Il écrit en l'air, comme ça, en suspension. Et donc, ce journaliste se met la main sur la tête, en hurlant, « Non, 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 il m'a coûté assez cher, n'écris rien dessus. Non, non, je ne veux pas. » Mais Rol, imperturbable, a continué. Rien ne s'est passé, apparemment. Donc, à un moment, avant de partir, Rol lui dit, « Mais décroche ce tableau. » « Mais non, je... » Écoute, rien que pour me faire plaisir, après, tu le raccrocheras. » Donc, le journaliste a décroché le tableau, et sur la tapisserie, il y avait des commentaires écrits de Rol. C'est-à-dire que l'écriture était passée à travers la toile, sans l'abîmer, n'est-ce pas ? Oui, c'était assez étonnant. Alors, comme le passeur de murailles, Rol, vous le savez aussi, par exemple, je vois, quand il y a une autre histoire qui avait fait le tour de Turin, une amie, Michio Shia, c'est son nom, c'est une médium qui vit toujours, et il était d'habitude hostile, mais c'est une femme qui a un tel grand cœur que la sympathie est née, donc, et un jour, qu'ils étaient de sortie... Attendez, du coup, je fais tellement vite, d'amener... avec elle, il a fait plusieurs choses. Ah là là, ça arrive, ça, vous voyez, c'est l'âge. C'est pas très important. C'est une femme... Enfin, le nom de la femme, c'est pas très important. Oui, non, le nom de la femme, c'est pas très important. Mais il était... Ah voilà, c'est ça. Donc, elle faisait faire des travaux chez elle, cette dame par des maçons, et il a remarqué ce qu'on appelle chez nous dans le midi, un gaffet, c'est-à-dire un apprenti, vaillant, jeune, doué. Alors, il lui dit, il est vaillant, le jeune. Eh, oulala, il est bien. Et les travaux durent, et il le voit de temps en temps, il répète toujours pareil. Et cette madame Michioche, elle lui dit, arrête de dire ça, Gustavo, parce qu'il dit que tu es un tricheur, un escroc, que, bon, que tu ne vaux pas grand-chose, que tout est truqué chez toi. Il s'en faisait pas. Et alors, un jour, il y va, les travaux n'étant pas finis, il lui dit, je ne vois pas le gaffet, là. Alors, il lui dit, il est à la cave, il travaille, mais il dit beaucoup de mal sur toi, Gustavo. Alors, il lui dit, fais-moi passer cette brique, là. Donc, il lui passe la brique, il lui dit, il se promène sur le sol, il cherche, comme s'il voyait à travers, d'ailleurs, il voyait à travers les céramiques, et il précipite la brique sur le sol qui passe au travers, n'est-ce pas, du sol, et qui vient s'écraser au pied de cet apprenti qui est parti en hurlant et qui ensuite a cru au pouvoir de Roll, n'est-ce pas. C'était ahurissant, voilà, mais il ne pouvait pas le faire tous les jours parce que, disait-il, ça me demande beaucoup d'énergie. Alors, je vais rajouter quelque chose pour moi de capital qui crée un petit peu la séparation des os entre les escrocs et les hommes authentiques, que c'est que quand vous voyez à la télé un prestidigitateur extraordinaire, si vous lui dites « passez-moi vos dons », il vous dira non parce que passer ses dons, c'est vous révéler tous ses secrets. Roll, passer les dons. Par exemple, au mari de Maria Louisa, souvent, l'été, pendant une heure, il lui disait « je te donne mes dons » pendant une heure. Il faisait ce que tu veux. Il faisait apparaître des roses, et il me disait lorsque je rentrais chez moi avec Maria Louisa que l'heure n'était pas encore finie, l'émerveillement continuait, puis après l'heure, petit à petit, je tombais dans les statistiques ordinaires et puis ça se cassait la figure, je revenais tout à fait ordinaire. Donc, il pouvait énergétiquement… Il pouvait passer ses dons pour un moment. Voilà. Ce qui prouve que ça n'a rien d'un savoir-faire, vous voyez, mais c'est vibratoire. Et il disait « je suis là pour prouver l'existence de Dieu, je suis le démarcheur de Dieu. » Il aimait bien dire ça un petit peu. Oui, c'était assez étonnant. Et ce qui était très beau, très émouvant, c'est qu'il avait rencontré une grande personnalité italienne qui s'appelait Gabriele D'Annunzio, un grand poète, un grand écrivain, et cet homme-là avait dit un jour « on amène avec soi, lorsque l'on part, que ce que l'on a donné. » Hérole avait, je vous l'ai dit, beaucoup d'objets de Napoléon qui coûtaient une faim. Mais on reviendra sur Napoléon après, parce qu'il faut vraiment parler de Napoléon. Voilà. Et donc, si vous voulez, il disait souvent « il faut donner... » Maria Louisa me disait quand il avait fait une vente, 10% du prix du tableau, il me disait « arrête-toi en voiture. » Il descendait, quelqu'un dans le besoin, lui donner quelques billets. C'était quelqu'un de très discret et de bouleversant. Voilà. Alors, je vous raconterai aussi tout à l'heure, peut-être maintenant, la photo impossible. Tout urin a été alerté par une photo qui, à l'époque, et même aujourd'hui, est impossible. Et donc, je peux vous raconter de suite, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Et donc, cette madame Michiocha, elle aussi le véhiculait et elle voulait l'amener chez une dame âgée dans un quartier pas très réjouissant de Turin. Et à force, elle lui l'amenait et donc, il rentre et il voit cette dame très heureuse parce que c'était une star en Italie, bien sûr, mais on le laissait tranquille, on ne l'importunait pas lorsqu'il sortait. Et donc, il lui dit « qu'est-ce que vous avez affiché là, cet enfant, ce soldat, ce n'est pas votre fils pourtant. » Elle lui dit « non, docteur Roll, mon fils est mort à la guerre, ma maison a brûlé, je n'ai plus aucune photo de lui. » Je suis veuve. Et donc, il lui a dit « avez-vous un sous-verre ? » Bien sûr, allez le chercher. Allez, faites la poussière, mettez une feuille de papier blanche entre le carton et le verre, retournez-le à l'envers. Parlez-moi de votre fils, comment s'appelait-il ? » quelque part, je crois qu'il y a eu un appel à l'esprit. Et à un moment, il lui dit « comment le voudriez-vous en photo, votre fils ? » Et donc, la dame lui dit « dans mon cœur ». Alors là, Roll s'est mordu la lèvre inférieure, comment faire apparaître dans le cœur de quelqu'un ? Puis il lui a dit « ça y est, tournez-le, tournez-le ». Et sur la photo, il y avait cette dame dans les années 75, c'est-à-dire une dame âgée. Et ce fils, quelques jours avant sa mort, pendant la première guerre, avec ce grand écartage, bien sûr, et tous les gens qui étaient la tête appuyée sur la poitrine de sa mère en passant une main derrière le cou. Il était de profil très bien reconnaissable. La mère était habillée comme elle était devant Roll. Et tous les voisins ont été ébahis, ont été... C'est une photo impossible parce qu'il y a une histoire de temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas la même époque. Le fils, il était mort en 43, un truc comme ça. Et là, on était en 70, 72. On va écouter le témoignage d'une certaine femme qui s'appelle Jolande Sella, qui est fille d'André Sella, qui est l'ancien propriétaire de l'hôtel du Cap d'Antibes. Sur la Côte d'Azur, c'était un témoignage en français d'une femme qui a connu Roll et qui nous en parle. Et ça dure pas tout à fait neuf minutes. C'est quelqu'un qui l'a connu et ça va un peu donner aussi de moulins, enfin d'où un autre moulin. On se retrouve tout de suite. D'accord, super. Marc Gallet. Merci. C'est parti. Alors la première impression que j'ai eue de lui, c'était un homme qui sortait de l'ordinaire parce qu'il avait surtout des yeux qui étaient un peu globuleux, bleus et qui vous scruntaient jusqu'à l'intérieur de vous-même et ça vous gênait même tellement c'était fort. Et on sentait qu'émanaient de lui certaines forces, certaines choses. C'était impressionnant. Il y a une chose à laquelle j'ai assisté qui a été la plus impressionnante pour moi. C'était en 49. On traversait le hall de l'hôtel avec mon père et M. Roll en discutant de choses et d'autres. Et tout d'un coup, M. Roll s'est arrêté d'un seul coup et il a dit « Je sens le brûler ici, mais je sens un brûler, un brûler terrible. » Et il regarde à droite, il n'y avait personne et à gauche, il y avait un couple assis. Il s'approche de ce couple et il sent encore plus le brûler. Alors il demande à mon père « Mais qui sont ces gens-là ? » et c'était Merleau de Béron avec le comte Chine. Alors il dit « Écoutez, présentez-les-moi parce qu'il faut que je leur parle. » Et alors il s'est assis avec eux et il a commencé à leur dire « Vous savez, j'ai une mauvaise impression de quelque chose qui peut vous arriver. Je sens le brûler. Qu'est-ce que vous allez faire ces jours-ci ? » Alors le comte Chine, il dit « Moi, demain, je prends mon avion pour aller à Venise pour un conseil d'administration mais je pars le matin et je reviens le soir. J'emmène M. Sella et Merle. Ah, n'y allez pas. N'y allez pas. Je sens quelque chose qui ne va pas du tout et puis se brûler, c'est inquiétant. Je ne veux pas que vous veniez. Je ne veux pas que vous partiez. » Alors Merleau Béron dit « Moi, je ne pars pas. » Et mon père dit « Moi, je ne pars pas. » Alors Comte Chine, il dit, impressionné, il a dit quand même « Je vais essayer d'aller en wagon-lit. Les wagons-lits complets. » Alors il a dit « Moi, il faut que j'y aille de toute façon. » Alors le lendemain matin, ils sont partis. Moi, je n'y étais pas mais mon père, Merleau Béron et le Comte Chine, ils sont partis au petit aérodrome de la Boca où il avait son petit avion personnel. Et Comte Chine, il monte avec son pilote et il dit « Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Non, 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 non. » Ils ont décollé, ils ont fait un tour pour dire bonjour. Et puis quand ils ont voulu repartir, l'avion a explosé. Et on a retrouvé le Comte Chine brûlé comme une petite chose, un petit machin comme ça. Alors Merleau de Béron a crié, a pleuré, s'est évanoui et on l'a pris en charge pendant quelques jours à l'hôtel. Et c'est pour ça qu'après, M. Roll a continué à la voir pour l'encourager et lui a même proposé de le re-rencontrer si elle voulait bien. Et le surlendemain, parce qu'il fallait qu'elle récupère un peu, il a refait une petite réunion le soir avec ma tante, mon père, Merleau de Béron. Il a dit « Est-ce que vous voulez revoir le Comte Chine ? » Et alors Merle disait « Oui, 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 je veux le revoir. » Et alors après, un bon moment, un silence et tout ça, est arrivé un ectoplasme qui s'est mis à circuler et qui s'est arrêté devant Merle. Et à ce moment-là, Merle a dit « Arrêtez, je n'en peux plus. » On n'a pas pu aller plus loin. C'était le masque de Chine qui était là devant elle et elle n'a pas supporté de le voir. Et mon père dit « C'est dommage parce qu'on aurait pu aller plus loin. » Il y a eu d'autres choses comme ça que j'ai assistées. Par exemple, on était avec M. Roll à une table du restaurant et puis juste à côté, un peu plus loin, il y avait le duc et la duchesse de Windsor qui étaient en train de prendre leur café. Alors M. Roll, gentiment, on discutait de tout, de rien et puis tout d'un coup, il nous dit « Vous voyez la duchesse de Windsor ? » « Oui, oui, oui. » « Eh bien, je vais lui faire tomber sa cuillère de café. » Alors on lui a dit « Ah bon ? » Et alors à un moment donné, quand elle tenait sa cuillère à café pour... Elle tenait la tasse d'un côté et la cuillère de l'autre, à ce moment-là, elle lui a fait un geste et la cuillère est tombée. C'était impressionnant. Et puis un autre soir aussi, là j'étais présente aussi, on était à dîner dans notre petite salle à manger privée avec un couple d'anglais qui étaient des amis parce qu'ils avaient un petit hôtel à Biote. Il a demandé de venir passer la soirée avec nous. Il a passé la soirée avec nous et il posait des questions. M. Roll ne... En général, M. Roll ne répondait pas aux questions qu'on posait. Il a... À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, c'était comme un flash et vous sortez quelque chose qui était tout à fait autre chose de ce que vous aviez demandé mais qui était une vérité qui sortait. Et cet anglais, au bout d'un moment, fatigué des questions sans réponse, s'est mis à manger et puis il avait une serviette attachée à son cou et tout d'un coup, M. Roll prend un crayon, dit à mon père vous avez un point de bique, un crayon ? Oui, oui. Il prend ce crayon et il fait devant l'anglais, il fait un grand geste. Et l'anglais fait Aïe ! Alors... Et la serviette tombe. Et M. Roll dit à cet anglais ouvrez votre serviette et dans la serviette il y avait écrit avec cette pointe de bique l'encre de la pointe de bique qu'on avait donnée « Drives carefully home tomorrow » « Conduisez lentement demain » en rentrant chez vous en Angleterre. Et ce monsieur qui s'appelle M. Pickup qui est mort d'ailleurs a dit « Mais c'est impressionnant, c'est l'écriture de mon fils mort à la guerre. » Et il a dit « J'en tiendrai bien compte. » Une autre fois aussi, alors ça je me rappelle, c'était à Eden Rock, on était devant l'entrée et mon père dit à M. Roll « Ah, mais voilà, justement, passe là mon futur gendre, je vais vous le présenter. » Alors je vois M. Roll qui le regarde attentivement, puis il me regarde et puis il me dit « Toi, tes enfants joueront avec les miens. » Alors je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il m'a dit « J'ai pas d'enfant. » Et effectivement, dans ma vie, je n'ai pas eu d'enfant. Et à ce moment-là, le même moment est arrivé un client de l'hôtel qui discutait avec mon mari parce qu'il devait se faire opérer le lendemain sur Cannes. Et mon mari lui disait « Vous savez, vous devriez attendre un peu » et tout ça. Et M. Roll se mêle à la conversation et lui a dit « Ne vous faites pas opérer. » Et le type a dit « Oh, mais j'ai pris rendez-vous. » Tout ça. « Ne vous faites pas opérer. » « Ne vous faites pas opérer. » Et mon mari, déjà, lui avait dit « Ce médecin, vous devriez voir un autre médecin. » Tout ça. Ce monsieur n'a pas tenu compte des conseils et il est mort sur la table d'opération. Ce sont des petits... C'est très drôle chez M. Roll. Une question directe n'avait pas de réponse. Mais à un moment donné, quand il était près de vous, qu'il avait senti vos effluves, on peut dire, eh bien, il en sortait quelque chose par flash. Il voyait des personnes. Ces personnes allaient s'isoler avec lui ou dans une cabane ou au restaurant ou au bar et passer une heure, deux heures, trois heures avec lui. et dans la conversation, des flashs sortaient et il leur disait « Ne faites pas ça » ou « Faites ça » ou comme ça. Mais il ne disait pas l'avenir comme font les gens normalement. C'était toute une question de sensation. Des gens très simples, il arrivait à leur dire ce qu'il fallait faire ou pas faire, même si on ne leur demandait pas, si on ne lui demandait pas. Il pouvait arrêter quelqu'un et lui dire « Vous, faites attention » sans le connaître et sans que la personne ne lui ait demandé quoi que ce soit. On sentait qu'il avait quelque chose d'un peu anormal et même, dirons-nous, surnaturel. Voilà, et on va retrouver Marc Galien. Vous êtes toujours la marque, Galien. Tout à fait. Voilà, donc j'ai trouvé que ce témoignage était intéressant dans la mesure où cette femme l'a vraiment connue, elle l'a vue, elle l'a... Oui, puis de voir l'hôtel, j'ai regardé ça, si tu veux, sur Internet, c'est très beau. Alors, je voyais que Merle Oberon avait eu un Oscar de la meilleure actrice. Elle avait joué l'ange des ténèbres en 1936. C'était une femme qui avait beaucoup de talent, effectivement, qui était très belle en plus. Oui. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il était guérisseur. Il n'imposait pas les mains, mais il faisait des souffles verts, de la couleur verte. Il soufflait sur les... Alors, le vert était sa couleur. Voilà, le chiffre 5 aussi. Oui, il disait toujours « Je suis le 5 ». « Je suis le numéro 5 », c'était sa phrase. On dévoile un petit peu du secret, là. Et aussi, ce qu'on appelle, moi, je ne suis pas musicien, la quinte musicale. Ce serait le dos et le sol, l'union de ces deux notes, c'est la quinte musicale. Et ça rentrait dans la facilitation de la matérialisation des objets, quelque part. Et Maria-Louise me disait « Lorsqu'une matérialisation tardait un peu, il nous demandait d'agiter les feuilles de papier ou de claquer dans les doigts parce que les vibrations aidaient à la matérialisation. » Pour lui, c'était un peu une économie d'énergie. Vous voyez, c'était très curieux. Il expliquait que « Bientôt, nous saurions pratiquement tous faire ça. On n'est pas mûr, on n'est pas assez sage. Ça viendra. » Oui, mais il dit aussi que... Il parle aussi du fait de se concentrer, de ne pas y arriver. Il dit que ce n'est pas lui aussi. Qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas soigner et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il ne peut pas tout faire. Vous avez raison. Alors là, c'est une constante. Pour ceux qui s'intéressent à la parpsychologie, moi je connais un guérisseur mondialement connu à la Louvre. Eh bien, il me disait même sur une simple grippe, il y a 30% des personnes pour lesquelles je ne peux rien. Même pas une grippe, je guérirai. Et d'autres où il y a des attestations qui sont nombreuses, ils travaillent avec des médecins. Les guérisons sont spectaculaires. C'est une histoire de vibration là aussi. On ne fait pas ce qu'on veut avec qui on veut. C'est sûr, c'est vrai. Il y a des sortes de constantes, vous voyez. Alors, par exemple, ce qui serait important, je suis arrivé à cette conclusion, Maria-Louise a été d'accord, c'est que lorsque ces phénomènes pour tout personnage qui a des aptitudes et des dons, je ne supporte plus du tout les gens très compétents qui vous disent, même compétents, moi j'ai fait, moi j'ai dit, moi... Non, je leur dis non. quand vous faites, quand vous dites des choses de génie, il y a une altération de votre personnalité. C'est-à-dire, on appelle ça la trance. Et donc, il y a une vacation de votre esprit et là-haut, appelez-le comme vous voulez, Dieu, le souffle divin, l'inspiration, prend possession momentanément de votre esprit et vous sortez des merveilles. Alors, chez Rol, cette... comment dirais-je... cette trance était très minime, mais elle était obligatoire. Là aussi, il faut savoir ça. Il y a des choses qui me paraissent nécessaires, indispensables de nos jours à savoir. Méfiez-vous de ces gens prétents, si même compétents, orgueilleux, ils ne garderont pas leurs dons longtemps. Non, non. De toute façon, ils haïssaient, ils détestaient le spiritisme. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Alors, vous voyez, là où ils bouleversent les lois, là vous... On s'entend très bien. Vous faites bien de le dire. C'est que, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de dessins de grands peintres. Figurez-vous, moi ça m'avait alerté ça, qu'il y avait des dessins de Picasso qui se manifestaient dans les portefeuilles des messieurs ou dans les soutiens-gorges des dames, parce que c'était les soutiens-gorges pour les dames, alors que Picasso était en vie. Bon, un esprit, un défun, on comprend. Et, effectivement, quand on ouvre les yeux, on s'aperçoit que ça se passait à 2-3 heures du matin, que certainement, M. Picasso était en train de dormir et que, Roll appelait ça l'esprit intelligent, ce double qui inspire en permanence un peintre, un poète, était disponible et venait travailler avec la patte de Picasso à Turin, en l'occurrence. Vous voyez, c'est assez étonnant tout ça. Alors, il y en a certains qui le comparent à Cagliostro, à Balsamo, ou au comte de Saint-Germain. Il faisait plus que ça. Par exemple, tenez, moi qui suis, je commence à avoir des pertes de mémoire, lui aussi, je vous raconte une anecdote amusante sur un manque, quelque part. Un jour, il était à Turin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de galeries le long des trottoirs, vous voyez, il y a des passages abrités du soleil, etc. Il y a des cafés. Et donc, un jour, il était avec Maria Louise, écoutez-moi bien ça. J'ai deux anecdotes. La première, il était avec Maria Louise et à un moment, il ne lui répondait pas. Plutôt, d'un coup, il se met à rire. Il lui dit, je suis avec, dans ta voiture, mais avec mes amis au café. Et un tel vient de dire ça, cette blague, un tel vient de répondre ça, dont il y avait le dédoublement. Bien. Et un jour, il était physiquement avec eux, il parlait d'écriture, il parlait de ce qui sert à réunir les pages, les feuilles. Mais vous savez ce que c'est du scotch ? Non. Une agrafe ? Mais non, mais non, ce n'est pas du scotch. Ce qui sert à réunir les feuilles. Et tout d'un coup, il dresse la main droite, sans doute, il se met à claquer des doigts et de ses doigts tombe une pluie de trombones. Parce qu'il voulait parler des trombones, il n'arrivait pas à trouver le nom, n'est-ce pas ? Et donc, les trombones étaient là pour prouver de quoi il voulait parler. Ça, je trouve ça étonnant. C'était rôle. Alors, il ne disait pas forcément toujours ce qu'on avait envie d'entendre. La preuve, c'est que pour Mussolini, il lui avait quand même prévu une fin tragique. Oui, c'est vrai. En 1942, donc. Oui, 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 Et bon, l'autre a été honnête parce qu'il a vu que quand même, alors il faut que vous sachiez, vous avez compris, vos auditeurs aussi, c'est que, Rol disait de temps en temps, sur cette terre, rien n'est impossible, sauf pour lui. C'est-à-dire que les médiums, les guérisseurs peuvent beaucoup pour les autres et absolument rien pour eux. Et il en était très, très contrarié. Par exemple, une anecdote, ça aussi, il avait très peur, non pas de la mort, mais d'un AVC, d'un infarctus, d'être coincé, comme on dit, entre les deux plans. Et lorsqu'il avait de la fièvre, ça lui arrivait assez fréquemment, d'ailleurs. Il alertait tous ses amis, médecins, le corps médical était chez lui à 3h du matin, s'il le fallait. Et un jour, un médecin, il va et il dit à un interne, tu me suis, tu feras sa connaissance, bien sûr, bien sûr. Et ils achètent un cachet, pardon, un tube, où il y avait de la vitamine C, des choses assez reconstituantes, et qu'il fallait avaler, dragéifier. Et donc, quand Rol voit ce tube, il n'est pas ouvert, il voit la dimension, le format du tube, il dit, non, moi j'envalorais pas ça, c'est trop gros, non, 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 je vais m'étouffer. Et donc, l'interne tient ça, comme le Saint-Sacrement, et puis tout d'un coup, ahuri, ahuri, l'interne voit, sur ce paquet fermé, entièrement clos, une dragée qui est sortie, et qui est posée, sur l'emballage. Alors là, bon, et alors donc, Rol la prend dans la main, lui dit, voyez qu'elle est grosse, c'est trop gros ça. Il ferme la main, il réouvre la main. Il est devenue toute petite. Il est devenue plus petite. Et alors, quand ils ont ouvert l'emballage, et le tube, vous savez qu'ils sont scellés, le plastique est scellé sur le métal, le plastique était scellé, il manquait un cachet, mais le tube était entièrement scellé, voilà, il n'avait pas été ouvert, et le cachet était passé au travers. Oui, ça c'est la même chose qui lui arrive à un moment où il doit monter dans une voiture qui est minuscule, peut-être une Fiat 500, la voiture est trop petite, et il devient un nain. Voilà. Il devient un nain devant tout le monde, et après il devient un géant devant d'autres. La question qu'on peut se poser, c'est, quand on dit ce genre de phénomène, c'est, est-ce que c'est pas plus tôt qu'il arrivait à rentrer dans l'esprit des gens ? Voilà, j'ai posé cette question à Maria, alors je vais vous faire, vous posez toujours les bonnes questions. Il avait fait ça, figurez-vous, avec Fellini, je vais vous raconter puis le truc, si je puis dire. Avec Fellini, ils avaient mangé, le repas était fini, et donc c'est Fellini qui voulait toujours régler, et il lui dit, Gustavo, on s'en va, et bien oui, oui, mais pour qu'on s'en aille, il faut que tu te lèves. Et Gustavo dit, mais je suis debout. Alors donc, Fellini, il voit effectivement qu'il est debout. Et alors il lui dit, t'as regardé là-bas. Donc Fellini regarde là-bas, et Roll fait sa taille plus 50 centimètres en plus. Oui, ça devient grand. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est capital, où il a le cou qui s'allonge. Voilà, tout à fait. Ce qui est capital, si vous voulez, ça n'est pas, je vais vous dire, vous avez posé la question, toujours très intelligente. Est-ce que finalement, il ne fait pas du... Non, écoutez, oui, je vais vous répondre. C'est que ce qu'il faisait là, il faisait avec des cartes. Par exemple, avec Fellini, toujours, il lui dit, prends, qu'est-ce que tu veux, le 3 de coeur, prends-en une, c'était le 3 de coeur, le 5 de carreau, prends-en une, c'était le 5 de carreau. Puis à un moment, et alors Fellini, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous remettez la carte, puis vous en reprenez une autre. Et à un moment, Roll lui dit, non, ce n'est pas la peine, garde-la celle-là, ne la regarde pas, mets-la contre ta poitrine, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Donc Fellini dit, une autre carte, le 5 de coeur, peu importe. Et tu me promets de ne pas regarder. Non, c'est sûr, qu'est-ce que c'est que je regarde ou je ne regarde pas ? Il a regardé, et il a vu que le graphisme de la carte devenait gélatineux, changé de couleur et changé de forme. Alors vous allez me dire, c'est une vue de l'esprit. Non, parce qu'il y a encore un autre tour qu'il a fait dans un hôtel plus extraordinaire. Il a demandé, donc, un jeu de cartes, et un Romain lui a dit, moi j'en ai de Rome, que l'on ne trouve pas, ils sont très rares. Servons-nous de ce jeu comme vous voulez. Et donc, il choisit une carte et à un moment, Romain lui dit, déchirez-la, déchirez-la cette carte. Donc on la déchire un petit morceau, on la jette, et puis on continue. Et puis à un moment, il dit, on va demander cette carte, autrement dit, la carte déchirée. Les gens se disent, c'est pas possible, elle est déchirée. Et bien, elle était déchirée, et elle s'était rematérialisée en double, n'est-ce pas, dans le jeu. Et tout le monde a vu ça. Mais il y a plein de... Oui, ça paraît complètement fou. On va faire une toute petite pause, puis vous nous parlerez de Napoléon, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose... C'est quelque chose de fort, c'est reparti. C'est ce qui... C'est ce qui... C'est ce qui... C'est ce qui... Voilà, donc c'était la musique qu'aime Roll, ce fameux Roll dont nous parlons avec Marc Gallieux, au sujet des deux livres qui sont sortis en français de Maria Luisa, Giordano, Roll et l'autre dimension, et Roll me parle encore, parce que figurez-vous que même mort, il continue à faire des... des... des facéties, on peut appeler ça, et des choses assez invraisemblables. Alors, ce fameux Napoléon, dites-nous comment il a découvert le drapeau, enfin, racontez-nous un peu cette histoire de Napoléon, parce que c'est quand même un peu fou, hein ? Oui, alors, il habitait au quatrième étage, je ne suis pas rentré, je vous décris un petit peu les lieux. C'était à Paris, ça, hein ? Ah non, 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 le drapeau, à Turin, d'accord. Oui, donc, si vous voulez, il a beaucoup voyagé, mais son port d'attache, c'était Turin, malgré tout, hein. Il habitait, il possédait d'ailleurs un quatrième, un appartement au quatrième étage de la Via Silvio Pellico, qui est en face d'un très beau jardin qui s'appelle, j'ai oublié, si, de Valentino, le jardin, Valentino, on ne peut pas oublier ça. Et donc, il était un collectionneur d'objets de Napoléon. Quand il était petit, je vous l'ai dit, le premier mot, il ne disait pas maman même qu'il a prononcé, c'était Napoléon. Voilà, oui, ça a été sa folie, Napoléon. Et il a dépensé énormément d'argent. Alors, lorsque vous y alliez chez lui, vous aviez l'impression de rentrer dans un musée. Musée napoléonien, bien entendu. Et Maria Luisa et d'autres, parce que je ne vous ai pas parlé d'une autre amie, Carla Perrotti, dont son père, elle l'a connu, elle aussi, me disait, lorsqu'on allait chez lui, on voyait des vitrines, il y avait des boutons, des boutons qui étaient en métal doré, embouti, avec l'aigle impérial, etc. Et très souvent, les boutons s'élevaient de leur coussin, passaient au travers de la vitrine, et allaient se poser tout doucement sur la grande table, traverser une petite allée. Voilà, c'était la manifestation de Napoléon. Il communiquait avec Napoléon, il communiquait beaucoup. Mais Napoléon était toujours précédé du comte Henri Bertrand, il n'arrivait pas tout seul. Tout à fait, absolument, donc certainement que de l'autre côté, on garde ses prévocatives, il y a peut-être une cour, que sais-je encore, mais il y avait un lien très fort entre, bon, je vous ai dit, moi ça m'étonne un petit peu, ça me dérange un peu, mais bon, c'est comme ça, après tout. Et un jour, Maria Ruzal raconte, d'ailleurs, je vous l'avais dit, peut-être, elle était dans la voiture, et elle lui dit qu'un ou une amie qui aime bien Napoléon aimerait avoir un bouton, alors là, il était de mauvais poil, il s'est mis en colère, et puis tout d'un coup, il lui dit, c'est fait, c'est fait, parce que lorsque la chose était arrivée, même à distance, il disait, c'est fait, effectivement, un bouton était matérialisé, qu'il lui donnera cette personne. Donc, alors, figurez-vous qu'il a même acheté le carrosse, il faut savoir que Napoléon, a été un sacré roi, n'est-ce pas, et il a restauré, acheté un carrosse, qu'il a laissé après à un musée, et, écoutez, bon, Fort Cher, ça le regarde, mais il ne comptait pas. Alors, il disait, nous y sommes en plein, que Napoléon aurait voulu faire l'Europe, quelque part, mais pas des pays comme ça dissociés, il fallait qu'il y ait, comme la Chine est grande, comme les Etats-Unis sont grands, il fallait qu'il y ait un conglomérat de pays européens, et c'est pour ça qu'il aimait aussi Napoléon. Mais vous ne nous avez pas parlé du drapeau, parce que ça, quand même, c'est quelque chose. Alors, je ne me rappelle plus. Le drapeau, il passe dans une rue, d'un seul coup, il rentre dans une maison, il descend au sous-sol, il creuse. Ah non, 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 c'est pas un drapeau. Ah non, 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 je l'ai vu. Non, c'est un buste, figurez-vous qu'il était. Ah, il est là. Et alors, donc, il rentre dans une maison, il demande le portier, c'est-à-dire le concierge, et il lui dit, amenez-moi à la cave. Donc, il avait une autorité naturelle, il a pris, le sol de la cave était en terre battue, une pelle, il a creusé, il a creusé, et il a sorti un magnifique buste en marbre, que l'on voit sur ses photos, que tout le monde peut constater, et qui était, paraît-il, là aussi, c'est pas étonnant, il changeait d'expression, n'est-ce pas ? Mais c'était un buste de Napoléon. Buste de Napoléon, tout à fait. Il faut préciser. Et alors, donc, il avait mis bien en évidence, mais quand même, c'était paradoxal, derrière un rideau, alors que lorsque vous alliez chez lui, et que vous l'aviez conquis, gagnait sa confiance, il tirait le rideau rouge, il vous présentait Napoléon, voilà. Et, il vous demandait de le regarder, et alors, selon que Napoléon avait des traits sévères, ou souriants, c'est que Napoléon, et lui-même, vous appréciez ou non, n'est-ce pas ? Donc, quand Napoléon, et il paraît qu'il que tout le monde le voyait sourire. Alors, à ce sujet, au sujet, vous savez, vous m'avez posé les questions que je m'étais posées avec Maria-Louise, je lui avais dit, mais écoutez, cet homme-là, c'est un grand hypnotiseur, il ne vous fait pas me délisser pour des larmes. Voilà, oui, c'est tout à fait ça, c'était le mot hypnotiseur. Et bien non, je vais vous redire pourquoi. Lorsqu'il est mort, malheureusement, il n'a pas eu d'enfant, comme on vous l'avait dit, et tout s'est vendu chez Sotheby's, à Milan. Après, bon, l'argent était, peu importe, distribué, et la RAI a demandé l'autorisation de pénétrer dans son appartement, avant qu'il soit démembré, de photographier, pardon, de filmer tous ces objets. Et il y a eu, je ne sais pas comment appeler ça, un plan large, vous savez, on fait le tour, la caméra tourne sur elle-même, des quatre murs, et il y avait un tableau assez austère d'une dame âgée qui faisait la grimace. Et lorsque le caméramen a fait un autre tour à 100 inverses, on le voit, parce que là, il y a des preuves, la vieille dame sourit. Oui, il est même dit dans le deuxième livre de Maria Louisa que finalement, il y avait un berger sur une toile, sur un chemin, et qu'il bouge, enfin, qu'il y a des personnages qui bougent sur les toiles, donc c'est... Il pouvait changer les couleurs des tableaux à distance, il pouvait... Et les personnages bougent comme s'ils étaient vivants, donc c'est... Oui, et un jour, il y a eu une colère de Fellini qui lui disait ce tableau, je le veux, mais c'est une commande, mais donne-le-moi, parce que vend le moi. Il lui a vendu ou donné, que sais-je, parce que justement, les amoureux, ça s'appelait les amoureux, s'étaient rejoints, puis s'étaient lâchés la main. Alors, vous comprenez, ce qui est important, moi, ce qui me plaît, cette histoire de carte qui a changé, qui est devenue gélatineuse, et que Ron ne voulait pas que Fellini voit, parce qu'après, il faut dire que Fellini est presque allé vomir. Quand on est témoin, on se dit, mais tout est illusion, si les choses peuvent changer de couleur et de forme. Donc, pour ne pas traumatiser, il détournait l'attention le temps que la magie opère. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était, par exemple, de nos jours, il peignait beaucoup de roses dans des tableaux. Eh bien, même de nos jours, vous regardez un tableau, vous voyez les roses en fleurs, dix minutes après, vous regardez le tableau, vous voyez des pétales qui sont tombées. Les roses en fleurs. C'est complètement absurde. Mais c'est comme ça, c'est un rôle. Mais bon, elles renaissent après. Tout à fait, tout à fait. Alors, voilà ce qu'il disait de lui à la page 38 du livre. Il affirmait qu'il avait eu la preuve de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme dont on accède seulement par l'élévation de l'esprit. Cet esprit qu'il définissait intelligent et que chaque homme possède est une étincelle de la divinité même. Ses expériences avec les cartes, les apports, les matérialisations, les voyages dans le temps, la bilocation, les guérisons, les diagnostics ne sont que des démonstrations mineures de ce que peut faire l'esprit. Tous ces phénomènes peuvent se manifester seulement à l'improviste, encore moins si on les prévoit. Ils ne pourraient pas se produire sous contrôle. Si je pouvais le faire sur commande, je serais Dieu, disait-il. Oui. Voilà, donc tous les phénomènes qui faisaient la bilocation, le fait d'être à plusieurs endroits à la fois, le fait de... Voilà. En fait, vous avez compris, c'était un homme qui voulait, en tout cas, pas choquer, mais pousser, en forçant l'esprit de l'homme à sortir de sa routine, le forcer à réfléchir sur son essence divine. On peut le dire comme ça. Ça, c'était toute la tessiture de Rome. Tenez, vous parlez de ça. Une anecdote aussi. Mon ami, Carla Perotti, qui a aussi écrit un livre, qui a une très grande école de yoga à Turek, me disait, un jour, mon père lui dit, tu sais, Gustavo, il y a une famille là. Alors, les familles venaient de sortir à l'époque, c'était américain, c'était très cher. Ces gens-là n'avaient pas le moyen de se les payer, donc, Rome y va. Et il éclate en sanglots, devant tant de misères, tant de maladies, et il lui dit, en sortant, amène-moi Saint-Vincent. Saint-Vincent, ce n'est pas une église, c'est un casino. Donc, le docteur Vecchia, le père de Carla Perotti, l'amène à Saint-Vincent, il a joué quatre fois la roulette, il a gagné une forte somme, il n'a jamais perdu, et il a tout donné pour acheter les remèdes. Vous voyez ? Donc, parfois, il guérissait lui-même. Mais alors, c'était des guérisons, spontanées. Par exemple, figurez-vous qu'on avait enlevé, on lui avait fait une trachéitomie, on lui avait enlevé, ça s'était arrangé, mais mon Dieu, il y avait encore le trou, il portait un cachet-nez, et des amis, on dit tout d'un coup, il a regardé, que peu de personnes regardent ce monsieur, il s'est précipité sur lui, on s'est dit, deviens fou, il a enlevé le pansement, le cachet-nez, il a mis les mains sur le cou, quelques secondes, quand il a enlevé les mains, il n'y avait plus de cicatrices, plus de trous, plus de traces. Oui, c'était des véritables miracles. Absolument, absolument. Moi, je crois que c'était le soufou de Dieu, c'était quelqu'un, vous savez, on parle dans l'église de la Sainte Providence, et bien, il avait des accointances presque permanentes, pas toujours, il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais on avait l'impression qu'il redressait de mauvaises moyennes avec l'aide de Dieu, la complicité de Dieu, enfin, il rétablissait une sorte de justice lorsque nécessaire, c'était une autre histoire, voilà pourquoi Walt Disney voulait le rencontrer. Un jour, Michio Chial veut l'amener dans un vieux quartier, il lui dit, non, je ne vais pas, c'est sombre. Et donc, quand il rentre dans cet appartement, les murs étaient gris, il lui dit, mais enfin, madame, vous ne pourriez pas changer les tapisseries, mais depuis que mon mari est mort, il est mort là, je voulais, mais votre mari n'accepterait pas ça. Elle lui dit, mais j'ai des moyens, quelles couleurs vous voudriez, plus claires quand même, mais taisez-vous, taisez-vous. Donc, il ferme les yeux et à ce moment-là, tous les murs ont changé de couleur, n'est-ce pas ? Et alors, l'ami Michio Chial, puisqu'il appelait comme ça, lui dit, et derrière les tableaux, alors il lui dit, sous les velets, les tableaux, et derrière les tableaux, c'était de la même couleur, et la couleur chatoyante, jeune, enfin, rayonnante, c'était rôle. Alors, il n'était pas si heureux que ça, parce qu'il écrit, il dit, je ressens le besoin ardent de regretter chez les autres l'absence de mes joies, parce que dans le malheur des autres, j'ai vu la fin prochaine de mon bonheur, et j'ai senti, chez les autres, le besoin que j'aurais plus tard d'être plein moi-même. Parfois, j'accuse âprement la terrible solitude dans laquelle se trouve mon esprit, seulement en me donnant totalement à mon prochain, sans rien demander, en échange, alors seulement, j'ai réussi à retrouver mon équilibre et ma sérénité. Ceci est la vraie richesse, la seule que nous pourrons emporter avec nous pour l'éternité. Il avait étudié beaucoup de religions et puis finalement, il était très proche du Christ. Tout à fait. Alors, ce qui est curieux, vous voyez, vous ouvrez chaque fois des parenthèses étonnantes. Elle ne le dit pas, mais c'est dans d'autres livres. Il était devenu l'ami, incidemment, du padre Pio. Vous connaissez sans doute ce moine qui est devenu saint depuis quelque temps, qui saignait des mains, des pieds, qui était du côté de Naples, qui avait de multiples dons. Et un jour, allez, je l'ai dit d'une façon triviale, mais le padre Pio lui a remonté les bretelles à Rol parce qu'il lui a dit « Mais enfin, tu es fâché avec une de tes sœurs. » Il ne lui reprochait pas ces miracles, pas du tout, au contraire. Mais la fâcherie, puis il regarde dans le vide le padre Pio, lui dit « Bon, je vois que dans 2-3 ans, allez, vous serez réconciliés. Voilà, ça ira. » Effectivement, c'est arrivé. Donc, il allait voir de grands mystiques aussi, Rol, bien entendu. C'était, oui, quelqu'un d'une autre dimension qui nous manque beaucoup. Il dit encore « Lorsque nous faisons don de ce que nous possédons, nous nous disposons à recevoir ce don nous avons besoin. » Il est triste de ne pas être aimé, mais l'incapacité d'aimer est encore plus triste. Et il dit parfois, en donnant aux autres, « Je pense être égoïste parce que je reçois beaucoup plus, parce que je sais que je serai récompensée dans une plus grande mesure que ce que j'ai donné. » Alors, il dit qu'il est égoïste. Des fois, il se sent égoïste en donnant. Oui, il va recevoir. Oui, voilà, c'est vrai. Mais, je ne sais pas si vous avez à votre moyen, vous savez, donner, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être de l'aide. On reçoit toujours. On ne donne jamais en vain. Et puis, il a un chapitre sur les animaux, que j'ai bien aimé. Parce que, il dit qu'avant de mourir, on voit nos actions passées, ce que nous avons fait de bien et de mal. Et pas seulement, mais aussi ce que nous aurions pu faire. Et ce que nous n'avons pas fait pour aider les autres. Tout passera devant nos yeux comme un film. Immédiatement après, nous serons les seuls à nous juger. Parce qu'en nous, il y a l'étincelle de la divinité même. Alors, et puis, sa chose sur les animaux. Est-ce que je vais le retrouver ? L'un rôle me parle encore, je suppose. Oui, dans le... Non, non. Non, non. C'est toujours dans le même. Oui, comme il y en a deux qui sont sortis. Non, mais c'était sympathique parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question si les animaux ont une âme ou pas. C'est sûr, je crois que vous... Ben, parler d'autre chose. Puis, je vais le retrouver. Oui, oui. Parce que je l'ai noté quelque part. Non, mais oui, il y a eu des... Ah oui, vous avez raison, c'est dans l'autre, c'est dans l'autre. Oui, oui. Il y a eu des émissions télé avec un grand auteur, Alix... Alix... Stéphane Alix. Voilà, exactement. Il y a eu des émissions sur la sisse où une dame parlait objectivement aux chevaux de traits, de courses, etc. Et puis, c'était vérifiable. Les animaux ont une mémoire, ont une personnalité et ont un devenir de l'autre côté, bien entendu. C'est évident, oui. Hélène Bouvier, que j'ai connu, un extraordinaire médium connu à Paris et ailleurs, le démontrait souvent, puisque souvent, les animaux défunts accompagnaient des vivants. Elle les racontait. C'était étonnant, oui. Alors, il avait des animaux lui-même. Alors, il dit, même moi, j'ai toujours eu des chiens. J'ai vécu la perte du compagnon le plus fidèle que l'on puisse avoir à ses côtés. Mais rappelle-toi de mes paroles. Son esprit continuera à être à vos côtés pour toujours. Et quand tu atteindras le trajet final dans l'autre dimension, il courra à ta rencontre en même temps que les personnes chères qui t'avaient précédé. Et ce ne sera pas une illusion. Tu pourras même l'entendre gratter et gémir. Alors, je me suis dit que pour ceux qui ont beaucoup de chiens, ça va faire une meute. Qui vont nous attendre là-haut, les chiens, les chats. Et tout le tra-la-la. Mais c'était bien qu'il parle un peu des animaux. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'était un homme qui avait une, je vous l'avais dit, je crois, une grande culture assez variée, diverses variées. C'était un intellectuel, bien entendu. Oui, oui. Quelqu'un d'attachant, quelqu'un d'hors norme. Alors, il avait aussi, alors quand même, on va, par exemple, je vous ai dit qu'il faisait des expériences, mais ça, ça, il faudrait, vos auditeurs vont le comprendre. Il éprouvait, au bout d'un certain moment, de changer, comment dirais-je, de fond. C'est-à-dire que, il ne se séparait pas de tous ses amis, mais il y avait un turnover. C'était là aussi une question d'énergie. Chaque individu a une énergie particulière, dont il se servait. C'est un petit peu comme dans une chorale, quand on chante Dieu, il faut plusieurs voix et ça n'est que mieux. Eh bien, il se servait des talents de chacun pour mieux sauter la haie, mieux sauter l'obstacle et faire toujours des merveilles différentes. Ça, c'est aussi étonnant. Et dans les journalistes que je vous ai dit, tiens, peut-être que dans vos auditeurs, il y a un éditeur qui va se manifester parce qu'il y a un livre qui mériterait de sortir, de ce fameux Raymond Lougli, parce qu'il faut que vous sachiez que lui et sa femme allaient souvent, le soir, assister aux expériences et son épouse, en sténo, notait tout ce qui se disait, prenait des photos des objets qui venaient d'apparaître et de ce fait, on a une radiographie très précise des événements. On peut les suivre à la minute. Et pour les parapsychologues, c'est capital, ce genre de choses. Oui, c'est dommage que finalement, ça soit passé à la fin du siècle dernier et puis dans le milieu du siècle dernier parce que maintenant, avec les caméras, on n'aurait beaucoup plus... On n'a pas d'idées où... Oui et non, parce que je vous l'ai dit, c'est un homme qui ne voulait pas que trop d'écrits sortent sur lui. Il voulait maîtriser un petit peu... Il ne voulait pas être incommodé par la célébrité. Il n'avait pas besoin de ça pour vivre. Il ne recherchait pas d'argent. Il en avait par la peinture. Il n'était pas à vendre. Vous voyez ? Donc, c'est contradictoire. Je sais bien. Mais il était comme ça. Ce n'était pas un être linéaire. Rol, il y avait des changements. C'était un être humain. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il avait de l'humour aussi. Il disait que rire, c'est vivre. C'est une arme puissante. C'est la meilleure médecine. Enfin, le meilleur médicament et que c'est une défense sûre. Donc, le sujet du rire. Tout à fait. Il ne faut pas trop se prendre. Il avait du l'humour. Bon, maintenant, cet humour, je sais que je n'aurais pas toujours apprécié. Par exemple, un jour, je vous avais raconté ça. Il y a toujours au restaurant avec Fellini, un jeune couple qui commande abondamment. Et puis, le monsieur cal, la dame peine, aussi à finir. et elle demande en dessert une grande glace avec de la chantilly. Son mari lui dit « Mais tu ne la finiras pas. Mais si, mais si. » Et donc, lui... Il lui remplit sa coupe, je crois. Voilà, voilà. Et elle finit l'idée de la coupe. Et il la remplit. C'est étonnant. Oui, c'est... Vous parliez tout à l'heure d'un moment, un geste qui s'est fait. Vous n'avez pas raconté. Ça, c'est dans Planète. Fellini disait qu'un jour, il était allé se promener à ce fameux jardin Valentino et il y avait une nurse qui avait un bébé dans le Lando. C'était l'été. Et Fellini avait une bonne vue. Et il dit à Rolle « Regarde là-bas, 5 ou 6 mètres, tu as la nurse, le Lando, et il y a un bourdon qui tourne autour de cet enfant. Il va le piquer. Où il est ? Où il est ? Ah, où il est là ? » Il claque des doigts et le bourdon tomberait de mort. N'est-ce pas ? C'est... Voilà, c'est Rolle. Oui, c'est vraiment à se demander d'où sortait cet homme. Alors bon, il est quand même parti. Il nous a quittés. Oui, oui. Dans des souffrances, il est parti. Vous savez qu'avec lui, par exemple, à un moment, ça devait être terrible, vers la fin, son corps a été dévoré par l'eczéma. Et c'est en venant à force de chercher à Nice qu'il a trouvé un spécialiste, un grand médecin des maladies de peau, dermatologue, qui l'a guéri. Autrement, il y avait des souffrances. Alors, vous l'avez peut-être vu dans un des livres, moi, ce qui m'étonne, me laisse sans voix, c'est que, Maria-Louise Edésé, nous étions en voiture, parfois, un chat noir traversé. Il lui dit, arrête, 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 arrête. Arrête. Et recule, recule. Mais non. Ah non, 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 non. On va rebrousser chemin. Moi, le chat, il est passé. Moi, je ne veux pas passer là où il est passé. Donc, il était superstitieux. Tout à fait. Donc, il n'avait pas de chat chez lui. Non, pas de chat. Des chiens, oui, mais pas de chat. Et ce n'est pas de chat noir, en tous les cas. Les autres couleurs, ce n'est pas un problème. C'est très curieux. C'est un être humain, paradoxal. Oui. Alors, là aussi, une histoire, tenez, qui va vous intéresser encore à la Walt Disney. Il avait été antiquaire aussi dans sa vie, avant d'être banquier. Ou après. Après. Après, voilà, vous suivez le feuilleton. Oui. Et un jour, il tombe, pardon, en extase, devant une très belle statue qui fait 60 cm phénicienne, très chère, très ancienne, avec un peuplôme, avec moitié marbre, moitié bronze. C'était très beau. Et il l'achète. Et quelques années après, il sillonne l'Italie. Puis tout d'un coup, sa voiture tombe en panne devant une vitrine. Et il voit la sœur jumelle de cette statue phénicienne, qui n'était pas l'identique, mais qui était un petit peu comme un personnage qu'on fait de gauche et le même de droite. Donc, il l'achète. Et il s'est aperçu qu'il y avait une sorte d'aimant qui reliait les deux. Et un jour, Maria Louisa et son mari me disaient « Ce ne furent pas les seuls. Nous étions là. Nous regardions ces statues. Et tout d'un coup, on les a vus sauter de l'endroit où elles étaient et se mettre à marcher. » Alors là, bon, c'est ça. On se dit, est-ce que c'est... Lui, il expliquait que les objets avaient une mémoire, une vie propre. Ah, il disait « Les objets ont une vie propre. » Oui, il pensait qu'il y avait de la vie partout, que la pierre, tout était vivant. Absolument. Mais d'autres, il y a des médiums, notamment une russe, qui avait prouvé par contact, vous le savez, il y avait Raymond Réa, en France aussi, qui excellait là-dessus. Vous lui donniez une pierre, il vous disait « D'où elle venait ? » « L'os du loup va l'appartenir, etc. » Donc, il faut savoir que quand on touche un objet, on laisse un peu de sueur, on laisse des odeurs que des chiens peuvent sentir, mais on laisse notre aura, qui est éternelle. Et de ce fait, quand quelqu'un est un décrypteur d'aura, qu'il s'empare de l'objet, il peut... On va être obligé de se quitter là, parce qu'il est 22h25, donc... Ouh, on arrête ! Oui. Merci. Marc Galieux. Donc, je vais rappeler les deux titres. Rôle, ça s'écrit R-O-L. Et l'autre dimension, c'est de Maria Louisa Gerdano. L'autre, c'est Rôle, me parle encore, parce qu'il lui parle encore, enfin, par elle. Ce n'est pas vraiment elle qui est médium, mais par l'intermédiaire de médium. C'est aux éditions Le Temps Présent. Le Temps Présent. Le Temps Présent. Et je voudrais vraiment terminer avec ce qu'il a mis sur sa tombe. Parce que, donc, il y est écrit sur sa tombe « Nous sommes les vivants, vous êtes ceux qui vont mourir. » Oui. Et... Voilà. Donc, il rappelait souvent la phrase « Ne cherche pas parmi les morts ceux qui sont parmi les vivants. » Il a raison, oui, tout à fait. Beaucoup de... de conversations avec l'au-delà, mais ce n'était pas uniquement ça, Rôle. Oui. Voilà. Donc, Rôle, moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Eh oui, en France, je sais bien. C'est une star en Italie, mais pas ici, oui. Eh oui. Bien, Joël, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Et puis, si vous avez d'autres découvertes, comme ça... que vous avez des découvertes, comme ça... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501